... Bien, bonsoir à tous. J'espère que vous arrivez à trouver un siège. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage. Nous allons continuer à suivre ces hommes modernes, ces homo sapiens plus évolués que les autres, qui sont sortis d'Afrique, qui ont colonisé d'abord probablement des zones plus chaudes, en particulier au Proche-Orient, peut-être dans le sud de l'Asie, peut-être jusqu'en Extrême-Orient, et puis qui ensuite sont arrivés dans les altitudes plus élevées. Et nous avons vu la dernière fois ce qui s'est passé en Europe en particulier, avec des hommes qui arrivent assez haut en latitude, vers 45 000 à peu près, puisqu'on les trouve dans l'ouest de la Sibérie, et en Europe de l'Est, peut-être déjà vers 48 000, 45 000. En tout cas, ils sont identifiés par des industries qui, si elles ont bien été fabriquées par des hommes modernes, témoignent de cette expansion. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener à l'autre bout du monde, vraiment aux antipodes, pour parler un petit peu avec vous du peuplement de l'Australie par les hommes modernes, et puis un petit peu de l'évolution de cette région au cours de la fin du Pleistocène, et un tout petit peu pendant l'Holocène. Alors l'Australie, c'est un continent qui est absolument fascinant, a des tas de points de vue, et du point de vue de la paléanthropologie, c'est une situation qui est d'une certaine façon comparable à ce qu'on va trouver aussi quand on va parler du peuplement des Amériques, puisqu'on a affaire à une région où il n'y a pas une longue évolution des hominides depuis plusieurs centaines de milliers d'années, c'est-à-dire qu'on a un continent qui est inhabité par l'homme et qui va être colonisé par l'homme. Et ça, c'est une situation qui est nouvelle pour nous, si je peux dire, nouvelle aussi pour les hommes. Et à divers points de vue, la préhistoire australienne, la paléanthropologie australienne, a suscité un très grand intérêt parce que, dans le fond, elle a permis de discuter différents aspects, des aspects même théoriques, des aspects aussi de modèle d'évolution de l'homme et de son expansion. Alors, ce qui est vraiment important aussi à souligner quand on parle de ce peuplement d'une terre qui était jusqu'alors inhabité par les humains, eh bien, c'est que ce peuplement s'est fait par la mer. C'est-à-dire qu'au cours du Pleistocène, bien que les niveaux marins aient considérablement fluctué au gré des cycles glaciaires, glaciaires, interglaciaires, eh bien, même lorsque le niveau de la mer a été très très bas comme durant le dernier maximum glaciaire, eh bien, il est toujours resté une étendue d'eau assez importante, séparant ces îles indonésiennes de cette masse de terre que l'on a appelée Saoul et qui rassemble à la fois l'Australie et la Nouvelle-Guinée ainsi qu'un certain nombre de terres qui sont proches de ce continent, de cette île-continent et de cette île. Donc, c'est bien d'un seul ensemble dont il faut parler quand on parle de ce peuplement Pleistocène. Alors, on a envisagé différentes voies de peuplement, soit directement à travers ces îles de cet arc indonésien, donc de Java, Bali, Bangkok, etc., jusqu'à Timor. Encore une fois, en sachant que même au moment du maximum de retrait de l'océan, il est toujours resté 80 km d'eau salée à traverser et donc ça implique forcément la pratique de la navigation, enfin la pratique, même une certaine, j'allais dire, maîtrise de la navigation. Alors, évidemment, il y a aussi une autre voie qui est possible pour pénétrer à Saoul, c'est un autre chapelet d'îles qui se trouve plus au nord entre les célèbres et puis la Nouvelle-Guinée. Alors, il y a eu des partisans des deux voies de pénétration et puis d'ailleurs, ces deux voies possibles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Il est possible qu'elles aient été utilisées toutes les deux. Mais l'une comme l'autre implique la navigation. Ce qui est aussi remarquable avec l'Australie, c'est son isolement. Quand on regarde la Terre vue du côté de l'Australie, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose autour. Il y a énormément d'océans et effectivement, la seule voie d'arrivée, c'est l'Asie du Sud-Est et puis autour, eh bien, que d'eau, que d'eau, que d'eau. Et cet isolement de l'Australie a donné va résulter en un un endémisme très, très fort de cette partie du monde. En particulier, la faune et la flore australienne, vous le savez certainement, sont des faunes et des flores extrêmement particulières, extrêmement différentes de ce qu'on trouve dans le reste du monde. Et cela, ça tient au fait que non seulement l'Australie est isolée aujourd'hui, mais elle est isolée depuis longtemps. En fait, l'Australie, c'est un morceau d'un continent primitif qui a existé il y a très longtemps, qui s'appelle le Gondwana. Et ce Gondwana a commencé à se fragmenter et durant le mésozoïque, c'est-à-dire l'ère secondaire, eh bien, on a eu une séparation d'une partie du Gondwana représentée par l'Amérique du Sud, l'Antarctique actuelle et l'Australie, qui se sont détachées des continents du Nord et de l'Afrique. et cette chaîne de continents qui sont aujourd'hui complètement distincts les uns des autres, s'est elle-même disloquée et donc l'Australie a dérivé au loin de ces autres parties du Gondwana. au mésozoïque, c'est le moment où on a une diversification des différents grands groupes de mammifères et en particulier la séparation entre les placentaires qui ont essentiellement évolué dans les continents du Nord et en Afrique et puis les marsupiaux et les monotrèmes qui, eux, sont développés plutôt dans les continents du Sud. Alors, on a une faune assez riche de marsupiaux fossiles en Afrique du Sud, on en a aussi en Antarctique et l'Antarctique, au cours de sa dérive, s'est trouvée dans une situation qui a été assez funeste pour les faunes de mammifères et puis l'Amérique du Sud, elle, a été envahie beaucoup plus tard lorsqu'elle a été en contact avec l'Amérique du Nord par des faunes de placentaires et donc il y a eu des échanges de faunes entre le Nord et le Sud mais beaucoup d'animaux ont disparu en Amérique du Sud et donc seule l'Australie est restée avec sa faune tout à fait particulière et donc au moment où les hommes arrivent en Australie et bien ils vont rencontrer des animaux tout à fait étranges alors vous connaissez tous les koalas les kangourous vous avez sûrement vu des fils montrant des thylacines qui sont des marsupiaux carnivores qui ont disparu il n'y a pas si longtemps que ça mais donc quand on remonte dans le Pleistocène on a en Australie toute une faune et en particulier une grande faune une méga faune qui peuple ce continent avec des animaux de très grande taille qui dans le fond occupent les niches écologiques qu'on trouve chez les placentaires en Afrique en Eurasie avec des animaux comme ce dit protodone donc qui est un marsupial mais qui a la taille d'un rhinocéros à peu près et puis des animaux qui occupent des niches écologiques proches de ce qu'on connaît chez les placentaires des carnivores qui ont la taille d'un petit lion quelque chose comme ça des kangourous qui font deux mètres de haut donc des bêtes très impressionnantes et qui devaient être tout à fait intéressantes à rencontrer et certainement à chasser d'ailleurs et vous allez voir qu'un des sujets à propos de cette méga faune c'est de savoir si ce n'est pas la prédation des hommes qui en fait a conduit à sa disparition alors il n'y a pas que des gros mammifères que des gros marsupiaux vous voyez il y a aussi des grosses bêtes qui sont des reptiles en particulier ce varan qui fait 7 ou 8 mètres donc c'est quand même une bête assez impressionnante des oiseaux coureurs de très grande taille comme il n'en existe plus aujourd'hui du point de vue géographique l'Australie c'est une région tout à fait particulière on dit que c'est le plus plat et le plus sec des continents le plus plat parce qu'il y a des montagnes mais elles ne sont pas aussi élevées que ce que l'on peut trouver en Eurasie en Afrique ou dans les Amériques et surtout il y a une grande partie de l'Australie à peu près un quart du territoire qui est occupé par un désert et donc à part l'Antarctique c'est effectivement le plus sec des continents donc c'est le plus sec des continents habité et donc c'est dans cet environnement que les hommes vont arriver et vont se répandre et évidemment cet environnement va jouer un rôle très important dans leur distribution géographique et aussi dans leurs adaptations dans leur façon de se dans le fond de se fondre dans ces nouveaux paysages et de s'y adapter avec succès alors ce désert il occupe essentiellement le centre du continent on a au nord une zone tropicale avec même un petit peu de forêt équatoriale et puis au sud de l'Australie on a une zone avec un climat une végétation tempérée et donc on s'est posé beaucoup de questions sur la façon suivant laquelle les hommes s'étaient encore une fois répandus dans ce territoire si particulier avec une aridité qui aujourd'hui nous paraît tout à fait impressionnante mais qui dans le passé a parfois été supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui en particulier au moment du dernier maximum glaciaire où on a eu vraiment une aridité très très importante en Australie dans une étude qui a été publiée très récemment on a mis en évidence que en gros la plupart des sites archéologiques connus en Australie étaient à peu de distance de source d'eau aujourd'hui encore et probablement que cet accès à la ressource en eau a été essentiel dans la façon dont les hommes ont pu pénétrer dans ce continent et vous voyez qu'on a essayé dans le fond d'imaginer des voies de colonisation qui en gros contournent ce désert par la côte à l'ouest et puis font une espèce de boucle pour coloniser le sud de l'Australie et ensuite pénétrer à l'intérieur des terres on on a affaire à des encore une fois à une terre sur laquelle il n'y a jamais eu de chasseurs-cueilleurs et apparemment ces chasseurs-cueilleurs vont avoir un très grand impact non seulement sur la faune puisqu'ils vont chasser des animaux et probablement en faire disparaître un grand nombre mais aussi ils vont altérer le paysage et d'ailleurs il y a beaucoup de discussions pour savoir un petit peu dans quel ordre ça s'est passé les aborigènes australiens traditionnellement jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps pratiquaient intentionnellement des feux de broussailles pour créer un paysage qui leur est favorable et donc on se demande si c'est les hommes qui brûlent la végétation modifient le paysage et cette modification du paysage impacte les faunes ou si ça n'est pas le contraire c'est-à-dire si le fait de chasser certains herbivores dans le fond n'aboutit pas à favoriser un certain type de végétation et donc aussi à favoriser ces feux mais on voit très très bien à un certain moment au cours de l'histoire de l'Australie là il s'agit d'un site dans lequel on a étudié dans un carottage on a étudié le développement de microcharbons et vous voyez que ces microcharbons on les voit apparaître ici aux alentours de 41 000 43 000 donc avant il n'y en a pas et là on commence à en trouver de plus en plus donc ça c'est le feu qui est là et puis on voit aussi la végétation autour de cette date-là se modifier considérablement avec ces taxons ces taxas sclérophiles qui en fait correspondent à un changement assez radical de la végétation et de la faune qui va avec il y a une situation qui est un petit peu particulière en Australie c'est le cas de la Tasmanie pourquoi ? parce que la Tasmanie c'est cette île qui est à l'extrémité sud de l'Australie la Tasmanie elle a été tantôt reliée au continent enfin à l'île continent australienne tantôt séparée alors aujourd'hui depuis le début de l'Holocène avec la remontée des niveaux marins la Tasmanie est complètement séparée de l'Australie et on pense qu'au moment de l'arrivée des hommes modernes en Australie vous allez voir c'est quelque part autour de 50 000 ans probablement et bien on pense que la Tasmanie à ce moment-là est séparée de l'Australie et qu'elle va être rattachée à l'Australie seulement un petit peu plus tard quand on va rentrer dans une période un petit peu plus froide enfin froide à l'échelle planétaire et de façon très intéressante on voit que d'abord les changements de paysages qu'on observe en Australie que je vous ai décrit à l'instant ne se produisent pas de la même façon en Tasmanie et on voit aussi la survie par exemple de ce kangourou géant de 2 mètres dont je vous parlais tout à l'heure ce protébneodone anac et bien on le trouve en Tasmanie plus tard que sur le continent australien dans la discussion pour savoir si c'est l'homme qui a causé l'extinction de ces bêtes ou si c'est le climat bien évidemment c'est absolument critique de montrer que l'homme les a rencontrés évidemment donc chaque fois qu'on peut trouver un site et vous allez voir que c'est quelque chose qui revient souvent à la discussion chaque fois qu'on peut trouver un site où on a à la fois cette macrophone associée aux premières traces de l'homme sur le continent évidemment c'est un argument en faveur du rôle de l'homme dans l'extinction de ces animaux puisque dans le fond l'hypothèse alternative c'est que ces animaux ont disparu avant que l'homme arrive alors c'est vrai dans certains cas mais dans beaucoup de cas il semble que soit bien l'homme qui soit responsable de ces extinctions je refais un petit retour en arrière sur l'origine de ces peuplements modernes qui arrivent en Australie donc je vous ai dit qu'ils arrivaient à travers l'Asie du Sud-Est mais dans le fond il y a deux options une des options vous vous en souvenez peut-être c'est une arrivée à partir de l'Afrique le long de la rive nord de l'océan Indien donc en passant au sud de l'Himalaya donc c'est une sorte de peuplement direct de l'Australie avec une branche de l'humanité moderne qui serait une branche eurasiatique complètement distincte qui se serait répandue au nord de l'Himalaya d'un côté vers l'Europe et de l'autre côté vers la Chine vers l'extrême-orient donc ça c'est ce qui a été défendu dans une étude récente une étude génétique récente par l'équipe de Villerslev et donc là dans cette dans cette étude qui est parue il n'y a pas très longtemps et bien on a une dichotomie première entre eux donc les lignées qui vont donner les Européens actuels et les les Chinois actuels et puis cette cette branche qui va donner tous les peuplements actuels enfin actuels aborigènes évidemment de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée avec vous s'en souvenez aussi une une introgression d'ADN des nissoviens dans ces dans cette lignée qui va peupler l'Australie et la Nouvelle-Guinée alors c'est pas la seule hypothèse et dans la même dans le même numéro de Nature où l'article que je viens de vous citer a été publié il y a une autre étude qui a été publiée qui a des résultats plutôt contradictoires avec la première donc je vous la la signale quand même donc dans ce travail de Malik et collaborateurs aussi de 2016 et bien là leur enracinement des populations papou et australiennes dans un un grand arbre de 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 l'ADN nucléaire moderne et bien vous voyez que là ces 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 australiens et ces ces papou et bien dans le fond c'est une branche au sein des peuplements asiatiques et donc là c'est un scénario complètement différent puisqu'à ce moment là on est plutôt obligé d'imaginer qu'il y a un peuplement de l'Asie et que ce peuplement de l'Asie c'est un peuplement qui comment dire qui peut se faire par le nord et par le sud de l'Himalaya et qui finalement va à partir de l'est de l'Asie peupler l'Australie alors ces deux ces deux comment dire scénarios qui peuvent paraître complètement contradictoires ne sont peut-être pas complètement parce qu'effectivement il y a la possibilité qu'il y ait eu quand même un premier peuplement plus ancien de l'Australie par une lignée d'hommes modernes très anciens qui auraient été ensuite absorbées par des peuplements venant de l'Asie alors sur leur chemin vers l'Australie les hommes modernes ont rencontré donc des Denissoviens il y a cette hybridation mais ils ont aussi rencontré une branche enfin un petit rameau d'homo erectus qui survivent dans les îles indonésiennes et pour ceux qui ont assisté à mes premiers cours sur l'origine du genre homo et bien ils se souviennent peut-être qu'on a cette homo floresiensis qui est probablement une forme très très tardive d'homo erectus qui a survécu dans l'île de Flores peut-être dans d'autres îles adjacentes d'ailleurs c'est seulement à Flores qu'on l'a trouvé pour l'instant et on a trouvé ses restes dans la grotte de Liangboa c'est un être de toute petite taille avec des caractères tout à fait spectaculaires en particulier une réduction du cerveau qui a énormément suscité d'interrogation sur les processus évolutifs qui ont mené à cela alors on a quand on a découvert cet homme de Flores il y a quelques années associé à des industries lithiques dans la grotte de Liangboa et bien les datations qui avaient été produites étaient des datations qui allaient jusqu'à environ 18 000 avant le présent pour cet homo floresiensis ce qui paraissait à beaucoup dont moi-même assez curieux pourquoi ? et bien parce qu'il y a 18 000 ans ça faisait très longtemps qu'il y avait des hommes modernes dans la région et donc il fallait imaginer que ces hommes modernes ils avaient laissé tranquilles ces petits hobbits dans leur grotte de Liangboa pendant plusieurs dizaines de milliers d'années sans aller les embêter alors on a eu cette année une nouvelle publication sur Liangboa qui montre qu'en fait on avait raison d'avoir des doutes sur ces datations il y a dans la grotte de Liangboa une stratigraphie très très compliquée avec des strates qui sont des strates anciennes qui contiennent ces restes de hobbits et puis ensuite des sortes de rigoles de canyons qui ont été creusés par l'érosion dans ces dépôts avec des niveaux beaucoup plus récents qui sont déposés à l'intérieur de ces formes et donc les dates à 18 000 et même moins que ça qui avaient été déterminées à partir de charbon trouvées à la hauteur des restes du hobbit et en fait ce sont des échantillons qui appartiennent à ce dépôt plus récent et en fait quand on regarde l'ensemble des dépôts dans lesquels les restes d'homo floresiensis sont contenus et bien il semble que les dates les plus récentes soient autour de 46 000 et donc on a si je peux dire déjà si l'homme moderne a bien si je peux dire précipité la disparition de ces homo floresiensis vous voyez qu'on a déjà un jalon une date à Flores probablement on parle de quelque chose entre 45 000 et 50 000 je viens d'en dire un mot vous vous souvenez aussi que dans les études génétiques parues cette année on a discuté en tout cas certains des auteurs à partir de ces nouveaux résultats sur l'ADN nucléaire et bien on discutait la possibilité que les habitants actuels de l'Australie et bien en fait aient absorbé une population d'hommes modernes un petit peu plus ancienne et donc ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait réconcilier un petit peu les différents scénarios de peuplement de l'Australie dont je vous ai parlé c'est-à-dire une source à partir de l'Asie de l'Est ou une source à partir des rives nord de l'océan Indien alors quand ces hommes arrivent en Australie ils sont très très peu nombreux et on peut reconstituer l'évolution de cette population en utilisant une méthode qui est assez simple on compte le nombre de dates c'est 14 qu'on a dans tous les gisements archéologiques sur lesquels on a prélevé des charbons et cela ça nous donne une idée du nombre de sites de l'intensité d'occupation de ces sites et de la durée d'occupation de tous ces sites et donc en utilisant des modèles mathématiques on peut reconstituer une courbe comme celle-là dans laquelle vous voyez que en fait très longtemps la population de l'Australie est restée assez faible avec une augmentation très très forte essentiellement durant l'Holocène c'est-à-dire après le dernier grand cycle glaciaire donc c'est vraiment autour de disons 14 000 quelque chose comme ça avant le présent que la population décolle en nombre et puis avant cela on a des fluctuations avec probablement ici autour du dernier maximum glaciaire un certain affaissement de la taille des populations en relation avec une montée de l'aridité alors pour ce qui est des sites proprement australiens et des dates de ces sites alors le peuplement de l'Australie et l'âge du peuplement de l'Australie a donné lieu à des débats passionnés depuis des générations il y a pendant longtemps on a cru que le peuplement de l'Australie c'était une affaire très récente moins de 25 000 ans et puis après on est allé à d'autres extrêmes il y a eu des propositions à 60 000 ans et même au-delà de 60 000 ans aujourd'hui je dirais que le consensus c'est plutôt entre 40 000 et 50 000 je dirais plus près de 50 000 que de 40 000 et de fait on a en Australie toute une série de sites qui sont certainement plus vieux que 30 000 et parmi ces sites et bien on en a quelques-uns où on a disons raisonnablement des dates qui sont au-delà de 40 000 autour de 45 000 peut-être encore plus anciennes que ça je les ai pointées sur cette carte alors vous voyez qu'il y a des sites qui sont dans la partie la plus septentrionale de l'Australie il y en a plusieurs de toute façon intéressante il y a un site qui s'appelle Yon qui est ici en Nouvelle-Guinée en face de l'île de Nouvelle-Bretagne et ça c'est aussi un site qui est très ancien et puis on a des sites qui sont dans l'ouest de l'Australie et on a tout un groupement de sites qui se trouvent dans le sud de l'Australie et cette région-là va nous intéresser particulièrement tout à l'heure ma collègue Catherine Fitzsimmons qui a beaucoup travaillé sur ces sites des lacs Vilandra avec en particulier des travaux sur la datation des sites va vous en parler beaucoup plus en détail que moi alors les plus anciens sites que l'on connaît je vous en montre quand même un ou deux autrement que sur la carte il y a un site qui se trouve dans l'extrême nord de l'Australie qui est un abri sur roche qui s'appelle Malakunanja enfin deux et dans ce site de Malakunanja on a des industries alors je suis désolé c'est pas très très clair comme figure mais on a des industries qui sont datées alors par différentes méthodes vous voyez ici on a combiné de l'OSL et du carbone 14 pour arriver à des dates ici qui sont des dates au-delà de 50 000 dans ce site-là alors comme toujours les dates les plus anciennes sont extrêmement contestées discutées mais il semble que maintenant on a quand même un ensemble de données pour ce site qui suggère une arrivée très ancienne de l'homme dans le nord de l'Australie les industries qu'on trouve dans ces sites sont des industries qui sont enfin qui peuvent paraître très très frustes sont des éclats des choses comme ça ça dépend aussi c'est certainement aussi le fait que ce sont des matières premières qui sont des matières premières assez différentes du silex auquel on est habitué en Europe des quartzites des silcrètes des choses comme ça mais vous allez voir que ces hommes à côté de cette production lithique qui peut paraître assez frustre développent des technologies qui sont des technologies qui sont d'une certaine façon beaucoup plus avancées que celles qu'on a en Europe dans le politique supérieur alors très récemment il y a seulement quelques semaines on a publié des dates et des données sur un nouveau site qui lui se trouve au centre de l'Australie et c'est quelque chose de très intéressant parce que dans le fond il y avait l'idée que ce peuplement très ancien de l'Australie il se cantonnait dans des territoires soit très septentrionaux soit périphériques et là on a avec ce site de Waraqui on a un site qui est à la fois un site qui est relativement central et qui est dans une partie très aride de l'Australie et qui en même temps est très ancien puisqu'on a des niveaux qui sont datés peut-être autour de 49 000 en tout cas entre 49 et 46 000 et dans ce site on a trouvé toute une stratigraphie avec des assemblages lithiques et pas seulement des assemblages lithiques ces assemblages sont aussi associés à de l'ocre donc des pigments du gypse qui a été transformé par les hommes on a un objet en os façonné qui a été trouvé aussi dans cette stratigraphie des objets en pierre taillée qui sont relativement sophistiqués comme ces pièces géométriques alors tous ces objets évidemment ne sont pas à cet âge-là ils se répartissent sur une stratigraphie qui est assez longue mais ce qui est remarquable dans ce gisement c'est que dans le fond tous ces objets cet os façonné cet ocre ces objets avec un dos abattu et bien sont tous à peu près 10 000 ans plus anciens que ce qu'on croyait il y a encore quelques mois en fait alors une autre chose qui est remarquable dans ce site c'est qu'on a dans les niveaux les plus anciens et bien une association entre ces outillages et des restes de diprotodones vous savez ce marsupial qui ressemble à un petit rhinocéros donc on a dans ce gisement là dans ces niveaux les plus anciens un niveau avec de l'ocre utilisé par l'homme et des restes de diprotodones et donc là encore évidemment ça suggère effectivement que la disparition de ces diprotodones très vite après cette date là et bien l'homme n'y est pas pour rien alors je vous disais que les techniques de ces habitants paléolithiques de l'Australie étaient parfois surprenantes à côté d'objets qui paraissent un petit peu frustres et on a des choses beaucoup plus sophistiquées donc objets en os je viens d'en parler il y a quelque chose qui est assez remarquable aussi c'est l'utilisation du piquetage et du polissage de pierres pour fabriquer des haches un peu de ce type là alors celles-ci sont des haches récentes mais on connaît des techniques de polissage en Australie qui sont très anciennes et je vous rappelle qu'en Europe le polissage de la pierre on a tous appris ça à l'école primaire j'espère qu'on l'apprend encore et bien c'est la pierre polie c'est le néolithique avec la céramique et bien on sait maintenant que cette pierre polie elle a été utilisée de façon beaucoup plus ancienne en Australie et il y a très peu de temps il y a un fragment de hache qui a été publié avec un âge vous voyez au-delà de 40 000 donc on est très très loin des âges du néolithique en Europe alors je pense que ces âges devraient être confirmés mais le fait est que de toute façon on a une apparition beaucoup plus ancienne du polissage qu'en Europe le but aujourd'hui c'est pas de vous parler d'un rupestre on aura un invité qui en parlera dans quelques semaines mais je voudrais quand même aussi souligner qu'avec l'arrivée des hommes en Australie on voit assez rapidement se développer un art rupestre qui est tout à fait spectaculaire et cet art rupestre évidemment c'est l'expression de de croyances d'une mythologie d'une représentation du cosmos c'est très difficile de faire des datations d'art rupestre on commence on a des techniques maintenant pour les dater alors encore une fois il y a de grandes discussions pour connaître l'âge des plus anciennes représentations figuratives dans ce coin du monde mais très récemment on a publié des dates qui ont été obtenues en datant avec une méthode qui se fonde sur les séries de désintégration de l'uranium donc des calcites qui sont déposées sur ces impressions de main et ces peintures elles viennent non pas d'Australie mais elles viennent de Sulawesi et elles datent pour les plus anciennes autour de 40 000 ans et cela ça nous dit deux choses ça nous dit d'abord que les hommes qui sont arrivés en Australie avaient déjà ces traditions et les techniques qui leur étaient associées et puis aussi ça soulève pas mal d'interrogations sur le lien entre cet art rupesque qu'on trouve à l'autre bout du monde et l'art rupesque que l'on connaît en Europe et on est là pas très loin des dates de la Grotte Chauvet par exemple et en Europe vers 40 000 ou un petit peu après 40 000 on a un art figuratif avec des représentations d'animaux on a aussi des animaux dans ce ce site de Sulawesi et donc dans le fond soit on imagine que de façon indépendante ces hommes modernes dans différentes régions du monde ont inventé quelque chose comme la rupestre ou alors et je pense que c'est l'hypothèse la plus probable et bien cela implique que au début de la dispersion des hommes hors d'Afrique et peut-être même avant leur sortie d'Afrique et bien ils avaient déjà ces traditions ils avaient déjà ces techniques et que dans le fond c'est peut-être par défaut de conservation que nous n'avons pas les traces les plus anciennes de cet art rupestre ce sera peut-être une question qui restera ouverte pour toujours mais j'imagine assez facilement qu'en fait ces hommes ces hommes qui ont si je peux dire conquis le monde et qui ont envahi des terres nouvelles parfois aux dépens de populations archaïques comme les néandertaliens ou les dénisoviens et bien dans leur bagage dans leur bagage culturel ils avaient cette capacité à représenter le monde et surtout à représenter leur monde intérieur à travers des images comme celle-là alors on va en venir maintenant aux restes humains qui sont associés à tous ces gisements et là encore l'Australie a joué un rôle tout à fait particulier dans les débats sur l'évolution humaine et surtout sur l'origine de l'homme moderne pourquoi ? et bien parce que dans l'argumentation de ceux qui défendaient un modèle multirégional et bien l'Australie a dès le début joué un rôle très important je vous ai représenté ici à nouveau cette illustration qui est tirée d'un ouvrage de 1943 de Franz Weidenreich et vous vous souvenez Franz Weidenreich avait été un de ces paléanthropologues qui avait théorisé cette idée suivant laquelle tous les groupes humains actuels et bien avaient une origine régionale une origine locale très ancienne avec des hommes modernes en Chine qui descendaient des Homo erectus chinois et des Australiens qui descendaient des Homo erectus indonésiens alors évidemment avec des échanges géniques entre toutes ces populations mais quand même l'idée qu'il y avait une continuité régionale qui reliait des populations actuelles c'était l'origine des races entre guillemets c'était comme ça qu'on expliquait les différences entre les hommes actuels et puis donc des formes archaïques locales très très anciennes donc dans cette image de Franz Weidenreich ce que vous avez là c'est un Homo erectus tardif de Java d'un gisement du gisement de Gnandong le long de la rivière Solo et puis un crâne d'aborigène australien alors Weidenreich avait gommé en fait c'était un crâne complet mais là avec de la gouache un artiste a effacé la face juste pour garder la calotte crânienne et donc Weidenreich s'appuyait sur cette espèce de ressemblance superficielle et puis pas seulement superficielle il avait des arguments anatomiques pour dans le fond défendre cette continuité régionale alors ce modèle qui j'allais dire maintenant est presque complètement abandonné il a eu quand même il a encore des soutiens des défenseurs aujourd'hui Milford Wolpoff est toujours un défenseur de ce modèle là qui s'oppose à l'origine commune récente de tous les hommes modernes en Afrique et à leur dispersion hors d'Afrique et en Australie il a eu un collègue australien Alan Thorne que j'ai eu le plaisir de connaître qui est mort il y a très peu de temps qui était lui aussi un grand grand défenseur du multirégionalisme et de la continuité entre homo erectus indonésien javanais et puis aborigène australien récent et Thorne a joué un grand rôle parce qu'il a été impliqué dans l'étude de pas mal de restes fossiles australiens et singulièrement de restes qui viennent de cette région du sud de l'Australie vous vous souvenez je vous ai montré il y avait un point rouge sur ma carte je vous ai dit les lacs Vilandra et bien dans cette région on a plusieurs lacs ou anciens lacs plutôt bordés par des croissants dunaires et dans ces dépôts dunaires on trouve des sites archéologiques et on trouve des restes humains et en particulier il y a un lac qui n'existe plus aujourd'hui qui est complètement asséché mais qui est bordé par un ancien un ancien cordon de dune qui est le lac Mungo où on a trouvé des restes humains et Alan Thorne et d'autres ont beaucoup discuté la signification de ces restes alors j'ai pris sans vergogne une image d'un des articles de Catherine Fitzsimmons peut-être qu'elle va vous montrer la même image simplement pour vous montrer que ces lacs ils varient avec des périodes où ils sont pleins des périodes où ils sont complètement asséchés donc il y a des fluctuations et puis on peut essayer de placer dans cette chronologie des sites archéologiques des outils de pierres qui sont trouvés dans certains endroits des traces de foyer et puis des restes humains alors il y en a trois dont on va parler maintenant lac Mungo 1 lac Mungo 3 et puis un autre lac qui n'est pas loin un fossile qui s'appelle WLH qui veut dire Willandra Lake Homilin numéro 50 et pour tous ces fossiles et bien il y a eu des discussions terribles à propos de leur âge donc là Catherine a été extrêmement courageuse parce qu'elle les a placés de façon assez précise mais lac Mungo 3 dont on pense maintenant qu'il a autour de 42 000 43 000 quelque chose comme ça on a il y a des gens qui ont prétendu que c'est des restes humains qui avaient 60 000 ans donc vous savez qu'il y a de la marge Mungo 1 aussi il y a eu beaucoup de discussions et vous voyez que pour WLH 50 et bien la question est loin d'être résolue je vous montre rapidement ces fossiles parce qu'ils sont absolument remarquables je ne sais pas s'il faut parler de fossiles parce qu'ils sont en fait assez récents lac Mungo 1 et bien c'est une ce sont les restes d'un jeune individu une femme probablement peut-être pas complètement adulte donc qui est datée autour de 25 000 maintenant et ce qui est tout à fait remarquable je vous parlais de comportement complexe chez ces aborigènes australiens pleistocènes ce qui est tout à fait remarquable c'est que lac Mungo 1 représente à ma connaissance la plus ancienne le plus ancien exemple de crémation d'un corps humain qui soit réellement j'allais dire utilisé comme une pratique funéraire et donc c'est pour ça que les restes sont en état pas en très très bon état parce qu'ils ont été brûlés et puis on a un autre découvert qui a fait énormément de bruit à l'époque donc dans les années 70 c'est cette sépulture de lac Mungo 3 alors regardez bien cette photo parce que ces restes ont été rendus aux tribus aborigènes et je crois bien que certains ont été réunumés certains sont gardés dans des coffres et ne sont pas accessibles donc toutes les informations qu'on a sont des informations qui datent quand même de l'époque de leur étude et de leur découverte alors lac Mungo 3 c'est une sépulture d'un individu assez complet et cet individu il est entièrement ocré couvert d'ocre rouge et là encore je vous rappelle qu'à cette époque là vers 43 000 en Europe vous vous souvenez que dans l'orignacien on n'avait pas beaucoup de sépultures on avait cette sépulture à Kostenki qui était la seule que l'on connaisse et qui était beaucoup plus récente que ça donc là on a des comportements qui sont tout à fait remarquables et tout à fait assez assez complexes alors il y a eu énormément de discussions autour de l'interprétation de ces fossiles de lac Mungo alors toujours autour de ce débat sur multirégionalisme donc origine locale dans la zone Australie sud-est asiatique de ces hommes ou origine africaine de tous les hommes modernes et donc Alan Thorne et d'autres ont énormément tiré argument de ces restes en particulier il y a eu une étude à partir d'ADN mitochondrial tiré de ce de ce de ce squelette qui à l'époque semblait montrer que dans le fond cette lignée mitochondriale de l'homme de Mungo III était plus ancienne que toutes les lignées mitochondriales d'hommes modernes qu'on connaît aujourd'hui et donc Thorne et Wolpoff et d'autres en en tirent argument justement pour dans le fond soutenir leur thèse multirégionale alors depuis la validité de cette comment dire de cette étude a été pas mal remise en cause et on pense que c'est en grande partie probablement la mauvaise conservation peut-être la contamination de cet ADN mitochondriale qui a mené à cette interprétation alors les restes de l'Akmungo et d'autres fossiles australiens ont aussi mené à l'Anthorne à développer un modèle de peuplement de l'Australie à partir de deux stocks de population qui aurait été différent sur le point biologique sur le plan anthropologique mais aussi sur le plan culturel et donc l'idée de Thorne et d'autres c'était qu'il y avait dans le matériel fossile australien des formes qu'il appelait graciles et vous voyez ici une photo d'un autre d'un crâne venant d'un autre gisement qui s'appelle Keylor qui est un gisement de la fin de l'extrême fin du Pleistocène avec une morphologie qui rappelle la morphologie de ce qu'on a sur le continent asiatique alors ce tome de Liu Jiang on n'est pas très sûr de son âge mais enfin disons que ce sont des hommes modernes qui ressemblent beaucoup aux hommes modernes d'aujourd'hui et donc dans l'esprit de Thorne on avait Lakmungo 1 Keylor et quelques autres formes qui représentaient cette population dite gracile voilà une vue de face de ce spécimen et à ces populations graciles et bien il opposait des formes qui étaient des formes dites robustes comme ce fameux crâne de Lakvilandra hominide 50 avec vous voyez un frontal beaucoup plus aplati des os crâniens beaucoup plus épais une constriction post-orbitaire très très forte un torus occipital très marqué une grande robustesse et l'idée c'était que ces gens-là cette autre population et bien c'était une population qui trouvait ses origines et bien dans les homo erectus indonésiens et dans cette argumentation il y a un certain nombre de fossiles qui ont joué un très grand rôle en particulier les fossiles venant du gisement de Cosswamp et Nakuri vous voyez on retrouve encore cette très grande robustesse des reliefs sous-orbitaires ce frontal fuyant aplati vous avez toujours en tête l'image la comparaison par Weidenreich entre un aborigène australien et puis un homo erectus tardif de Sangbu Machan et Thorne en particulier a beaucoup publié sur ces hommes de Cosswamp alors Cosswamp et Nakuri c'est alors c'est pas toujours très très bien daté tous ces sites parce qu'on a des datations C14 parfois sur le squelette lui-même mais avec des risques de contamination et puis sinon on a des datations par OSL c'est-à-dire par des techniques de luminescence que Catherine va vous expliquer dans un moment et ces méthodes elles datent non pas les restes mais elles datent le sédiment qu'il y a autour alors quand on a une sépulture c'est un petit peu compliqué parce que l'idée de faire une sépulture c'est justement de remuer le sédiment et de mettre les gens dans du sédiment plus ancien enfin disons que les âges sont des âges qui sont probablement autour de l'extrême fin du Pleistocène donc probablement pendant le j'allais dire le déclin du dernier maximum glaciaire alors tous ces travaux qui ont eu l'horreur de gloire et bien ont été considérablement critiqués en particulier par un chercheur australien qui s'appelle Brown et Brown et bien il a étudié de façon précise et de façon métrique la variabilité de toutes ces formes et il a montré d'abord une chose qui avait échappé à un certain nombre de chercheurs jusque là et bien c'est que la plupart de ces crânes qui avaient des caractéristiques un peu bizarres au niveau du frontal avec ce frontal aplati fuyant quelque chose qui rappelait un petit peu les homo erectus et bien qu'en fait ces crânes étaient très probablement des crânes qui avaient été intentionnellement déformés alors intentionnellement déformés pendant la croissance c'est-à-dire la maman elle attache le crâne du bébé pour que le crâne se développe d'une certaine façon c'est quelque chose qu'on connaît dans un grand nombre de populations en Amérique du Sud en Europe les Hains par exemple mais qui est aussi connu à Saoul et en particulier on a des exemples historiques ça c'est une photo qui a été prise en Nouvelle-Bretagne donc vous voyez au début du XXe siècle où on voit un petit enfant qui a le crâne bandé justement pour développer une forme comme celle-là d'accord donc le frontal aplati des hommes de Kossom c'est pas parce que c'est des espèces d'homo erectus qui ont survécu jusqu'à nous mais c'est bien plutôt le résultat de ces déformations artificielles et d'ailleurs quand on regarde l'effet de ces déformations et bien on voit que du point de vue anatomique le résultat est quand même très très différent de ce qu'on observe chez normalement chez un homo erectus alors effectivement ça aplatit énormément le frontal mais vous voyez sur le pariétal par exemple ça a l'effet inverse ça crée un pariétal qui est extrêmement convexe et puis sur l'occipital aussi ça a un effet inverse du genre de situation qu'on a chez un homo erectus où on a un occipital qui est court et qui a une angulation très très forte et bien là au contraire on a un occipital qui s'aplatit à cause de cette déformation et donc Brown dans ses travaux a montré que dans le fond ces formes un peu bizarres s'expliquaient d'abord par ces déformations intentionnelles et puis ensuite que dans le fond quand on avait des grandes séries comme par exemple celle de Cool Bull Creek encore une fois une série qui a probablement un âge de l'extrême fin du Pleistocène à la limite de l'Holocène et bien on a une variabilité en termes de robustesse et bien dans le fond qui englobe ce qu'on trouve à Cosswamp qui englobe ce que l'on a à Mungo 1 et donc on n'est pas obligé d'imaginer ces populations différentes qui se mélangent pour donner cela enfin en tout cas les morphologies qu'on observe donc l'idée qu'on a aujourd'hui sur ces peuplements Pleistocènes de l'Australie c'est que c'est essentiellement un peuplement c'est un peuplement ancien qui est là depuis probablement 50 000 ans ou quelque chose comme ça avec un peuplement initial qui est assez faible on parle de taille effective de la population initiale de quelques milliers d'individus seulement et puis on va avoir le jeu à la fois des pratiques culturelles humaines comme les déformations crâniennes qui vont donner des morphologies un peu particulières et puis aussi des fluctuations de populations avec parfois dans certaines régions un abaissement assez fort du nombre d'individus des effets de dérive génique de fondateurs qui fixent certains caractères et puis aussi probablement des effets adaptatifs peut-être liés aux conditions du dernier maximum glaciaire et de cette montée de l'aridité qu'on observe bien juste avant le développement de toutes ces formes un petit peu étranges voilà pour finir je voudrais vous dire quand même que bon même si on rejette l'idée enfin en tout cas moi je la rejette les idées de Milford de Wolpoff ou d'Alan Thorne sur l'origine des aborigènes australiens chez les Homo erectus indonésiens bien il n'en reste pas moins vrai quand même qu'on a chez ces populations de Saoul une part d'ADN qui est une part ADN héritée de formes archaïques alors qu'ils ne sont pas les Homo erectus mais qui sont d'une part les Dénisoviens et d'autre part aussi un peu d'ADN néandertalien qui a été emporté si je peux dire au moment de l'exode à partir de la sortie d'Afrique et au sein des populations vivantes actuelles et bien ces populations sont celles qui ont en fait le pourcentage le plus élevé de cet ADN archaïque on va dire sur ce diagramme vous avez ici les Australiens ici les Papous et ce qui est représenté en vert et en rouge et bien c'est la contribution en ADN dénisovien et en ADN néandertalien et vous voyez que pour l'ADN dénisovien ici dans des populations autres d'Asie de Sibérie d'Europe etc et bien on est à des niveaux très très élevés puisque en fait ce sont pratiquement les seules populations actuelles qui ont gardé un petit peu de cet ADN dénisovien mais même pour l'ADN néandertalien ils en ont quand même pas mal et les deux s'ajoutent l'un à l'autre pour donner donc un pourcentage assez conséquent d'ADN non moderne si je peux dire alors l'histoire de ces populations à la fin du Pleistocène et bien c'est d'abord une augmentation très importante de la population que vous avez vue sur un des diagrammes que je vous ai montré c'est aussi au moment de l'Holocène avec la remontée des niveaux marins et puis un climat qui se rapproche du climat actuel et bien des échanges qui se produisent avec le sud-est asiatique et donc on a maintenant daté un certain nombre de phénomènes de migration d'échanges entre ces régions-là sur le plan culturel technique on voit aussi des changements considérables se produire à cette époque-là juste pour mémoire je vous signale que c'est le moment où le chien est introduit en Australie par les hommes et ce chien va retourner à l'état sauvage pour donner le dingo et c'est pas lui qui va causer l'extinction du thylacine puisqu'on sait que les derniers thylacines ont été tirés à coups de fusil par des chasseurs mais quand même certainement comme d'autres placentaires qui ont été introduits en Australie et bien ces animaux vont entrer dans une compétition avec les formes marsupiales locales et contribuer en grande partie à leur déclin et à leur disparition alors en forme d'épilogue je voudrais vous dire qu'il ne faut pas oublier qu'après ce peuplement très ancien de l'Australie et de la zone Papouasie Nouvelle-Guinée et bien il va y avoir dans l'histoire la grande histoire de l'humanité une autre vague de peuplement très importante qui va démarrer ici de la région de Taïwan en face de la Chine il y a à peu près 3000 ans avec le début de la colonisation du Pacifique par les ancêtres des Polynésiens actuels et donc on a c'est probablement un effet d'ailleurs de la révolution néolithique en Chine on a des populations qui quittent la région de Taïwan et qui vont descendre vers le sud assez rapidement jusqu'à la Nouvelle-Guinée la Mélanésie et se répandre vers l'est certaines d'ailleurs vont partir à l'ouest vers Madagascar et on connaît la distribution de toutes ces populations essentiellement grâce à un groupement linguistique ce sont les gens qui parlent des langues austronésiennes et avec un peuplement du Pacifique qui est assez récent en fait vous voyez que les âges qui sont donnés sur cette carte c'est des âges en siècles au plus j'allais dire au plus tard les hommes sont arrivés à l'extrémité du Pacifique dans les îles Hawaï ou dans les îles de Pâques il y a seulement environ un millier d'années ou quelque chose comme ça récemment on a alors on a beaucoup discuté des interactions entre ce peuplement polynésien et puis ces populations mélanésiennes qui elles étaient installées depuis très très longtemps en Papouasie au moment de l'expansion polynésienne donc il y a deux modèles qui se sont opposés pour expliquer le fait que chez les polynésiens enfin en tout cas dans une partie de la Polynésie du Sud en particulier on voit une contribution assez importante de comment dire d'ADN qui vient des Mélanésiens donc on a longtemps cru que et bien dans le fond ces migrants venant de Taïwan ils avaient fait une espèce de pause qui s'était arrêté en Mélanésie qui s'était mélangé avec des Mélanésiens et qui s'était ensuite parti vers l'Est en emportant avec eux cette poterie Lapita c'est une poterie rouge qui marque cette expansion de ces premiers Polynésiens et bien deux études qui viennent d'être publiées il y a quelques semaines prouvent que en fait ces Polynésiens et bien ils se sont répandus de façon très très rapide et c'est seulement assez récemment que des mélanges sont intervenus avec les Mélanésiens et que ces populations à leur tour sont parties plus vers l'Est et donc on a des Polynésiens les plus anciens qui sont moins mélangés avec des Mélanésiens ou même pas mélangés du tout et c'est plutôt les Polynésiens les plus récents dans ces régions du Pacifique qui montrent ce mélange avec les Mélanésiens voilà je vous remercie applaudissements